C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et notre fameux point cuisson de 20h avec Christian Duplessis. La bonne nouvelle c'est qu'il y en aura assez pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a 10 kilos de patates douces. Mais on est nombreux ce soir. C'est lourd. Limite la purée, je peux la couper avec le couteau. Il y a du beurre. Il y a combien de tonnes de beurre là ? Il n'y a pas que du beurre. Il y a aussi un petit peu de patates douces. Un peu de piment, un peu de sel, de poivre. Rassure-toi. Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Et ça c'est de la pentade ? C'est de la pentade qui est farcie. Une pentade fermière de mon ami Ginesté qui fait des pentades à 29 sur l'autre qui sont magnifiques. Magnifiques pentades. Ça c'est pour une personne ? On va en mettre deux. Voilà. Je la coupe. Ok. Ça c'est pour Patrick et ça c'est pour Pierre. Et on met ça à cuire quand même. Ils vont se régaler. On va les faire cuire. Tu vas avoir un peu de jus. On va voir ça. A tout de suite, Christian. Il y a des journées qui parfois n'en finissent pas. 24 heures qui paraissent une éternité. Une longue descente aux enfers. Une vie qui bascule et un combat acharné, stressant, palpitant pour se sortir d'une lessiveuse aussi implacable qu'inexplicable. Vous vous inquiétez dans la propagande de la pornographie des enfants en Internet. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Mathieu, hein ? Tout le dossier est constitué de fours plutôt dans le grossier. Contre Math ? Pourquoi contre Mathieu ? Qu'est-ce qu'il leur a fait ? Je vais voir des nouvelles de maffines. Je peux voir à 10. C'est tout ce que je veux. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu Roussel, un Français expatrié en Sibérie. qui devient du jour au lendemain la cible du FSB. Non. Gilles Lelouch et Bruce Willis. Il est ce soir notre invité. Bruce Willis, carrément. Bah ouais ! Bah c'est vrai ! Je suis très content de vous voir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Salut Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gilles. On n'est pas malheureux de parler avec vous de ce thriller politique ultra d'actualité inspiré d'une histoire vraie qui nous a tous, mais collés au siège, littéralement. Et donc je suis sortie en me disant, les journées en enfer de Bruce Willis, c'est de la roupie de Sansonnet. À côté de ce que vous vivez dans le film. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai ! Je me suis fait un délire ou elle tient la comparaison ? Non, vous êtes fait un délire. Non, parce que ça reste probable en fait. Et c'est plus que probable, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est vrai. Alors Bruce Willis, c'est improbable. Oui, plutôt. Non, s'il y a un gros point commun entre vous et Bruce Willis, à part le charme dévastateur, c'est que John McLean, héros de la saga Die Hard, comme vous, comme votre personnage en compromate, c'est un homme ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Et ça, même Bruce Willis l'expliquait en 1988. Bon, il n'y a pas le même débit entre vous et Bruce Willis, mais c'est exactement ça. Il n'y a pas le même débit entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, il est un peu lent, là, non, il est un peu lent, là, sur ce coup-là. Oui, je suis plus speed que lui. Mais c'est monsieur tout le monde, là, qui se retrouve dans des montagnes russes, c'est tout ce que vous aimez au cinéma. J'adore ça, j'adore ça. Ça m'était arrivé déjà dans Un bout portant de Fred Cavaillé. Enfin, j'adore cette thématique de l'homme ordinaire plongé dans un truc extraordinaire. Ouais, c'est magnifique. Après, c'est moins grandiloquent, c'est moins fou que les Die Hard et compagnies. Là, on reste dans une histoire qui est vraiment très crédible et c'est ça qui est infernal. Infernal. Enfernal. Et parce qu'on se dit que ça pourrait nous arriver à nous. Ouais, pas complètement à vous, mais... C'est-à-dire que moi, moi, je m'en sors pas. Il n'y a même pas de film. C'est que ça va arrêter de vous chercher là. Sur ce plateau-là, il n'arrivera à rien. Il n'arrivera jamais à rien. Il y a quand même un plus produit de l'ouge par rapport à Bruce Willis, c'est que vous parlez le russe dans ce film. Oui, couramment. C'est un truc de malade, ça. Mais oui, c'est un truc de malade. J'étais bluffé. Non, mais j'ai appris en phonétique. Il n'y a rien. Je ne sais absolument pas ce que je raconte. Et comme les acteurs russes ont appris le texte français en phonétique aussi, je comprenais, on se comprenais pas. Donc, c'était vraiment sur des mimiques, sur des clins d'œil, sur des... Ah, c'est mon tour. C'est bon, parce qu'on écoute vachement, c'est ça. Très crédible. Oui, oui, après, s'il y a du montage, c'est pas simple sur le tournage. Ah, ouais, parce que vous arriviez quand même à jouer, quoi. Quand même, malgré tout. Malgré tout. Bon, vous êtes fait des cheveux blancs ou pas sur ce tournage ? Non, mais j'ai expérimenté ce qui était la grande solitude des tournages. Parce qu'on a tourné en Lituanie, qui était encore le seul pays européen qui n'était pas confiné. Je suis arrivé le jeudi, j'ai fait quatre jours de quarantaine et le lundi, j'étais confiné. Ah oui. Donc je n'ai rien vu de ce pays, qui est d'entrée comparable au Brésil au niveau de l'Ombéance. Et franchement, c'était très dur. Les conditions étaient dures. Bon, les cheveux blancs, c'était pour m'assurer une transition très discrète. J'avais pas compris. Mais c'est super sympa d'avoir bien répondu à ma question absurde. Parce que c'est la première des infos express qu'on a à vous soumettre ce soir, Gilles. D'accord. Jingle. Je savais pas qu'il y avait un jingle. Si, c'est arrivé aujourd'hui. Je commence avec une autre question absurde. Yatine a un âge de péremption chez la femme. Question posée par la présentatrice vedette du journal le plus regardé au Canada. C'est Lisa Laflamme qui a posté cette vidéo. On June 29th, I was informed that Bell Media made a, quote, business decision to end my contract, bringing to a sudden close my long career with CTV News. I was blindsided and I'm still shocked and saddened by Bell Media's decision. While it is crushing to be leaving CTV National News in a manner that is not my choice, please know reporting to you has truly been the greatest honour of my life and I thank you for always being there. Vidéo relayée des millions de fois, car je vous l'ai dit, alors Lisa Laflamme c'est une star dans son pays, mais c'est surtout la raison de son éviction qui pose question. Selon des témoignages, Lisa Laflamme aurait été évincée de l'antenne à cause de ses cheveux gris qu'elle assume depuis la crise du Covid après avoir dû, comme beaucoup de femmes, renoncer aux coiffeurs et aux teintures régulières. Pour le directeur de la chaîne, rien à voir avec ses cheveux ni son âge, mais trop tard, le mal est fait. La pétition pour que Lisa Laflamme retrouve son fauteuil atteint près de 200 000 signatures. Il y a de grandes marques qui ont également souhaité s'engager. En se parlant de gris, Wendy's, qui est l'équivalent de Ronald McDonald, version canadienne, a troqué les tresses rouges pour des nattes grises. Et puis il y a le logo de la marque de cosmétiques devenu argent et ce message qui accompagne l'initiative. Les femmes aux cheveux gris sont évincées du lieu de travail. Alors, Dove devient grise. Élan de solidarité qui vient enfin de ses consoeurs au Canada. Elles appellent toutes les journalistes à porter une perruque grise en soutien. Alors voilà, moi j'ai décidé de m'exécuter sur ce plateau et de mettre... Ça te va pas mal ? C'est ça, c'est pas mal. Une perruque grise jusqu'à la fin de ce bloc-notes. Non. Non ? Vous avez bien raison. Ouais, on soutient évidemment Lisa Laflamme. Mohamed. Arrêtez d'envoyer des nudes. Ça, c'est le message du jour. Ouais, non, je dis pas ça à Babette du tout. C'est le cri d'alarme d'un pilote aux Etats-Unis, Gilles, de la compagnie low-cost américaine Southwest Airlines. Vous connaissez peut-être ce que c'est les nudes. Vous savez, ce sont des selfies, mais tout simplement nus. Lors d'un vol entre le Texas et le Mexique, un passager a trouvé très drôle d'envoyer des nudes aux autres passagers de l'avion via airdrop. Une technique qui permet de transmettre des documents entre iPhone, tous les passagers de l'avion qui avaient activé le Bluetooth sur leur téléphone. On reçut malgré les nues en avion. Et malgré le recevoir, il faut accepter. Oui, mais on le voit déjà, avant d'accepter. On le voit déjà. On voit déjà la photo avant d'accepter. Tout l'avion est parmi tous les passagers. Il y avait le pilote aussi qui a reçu des nudes. Et donc, le pilote a pris une décision. Il a menacé d'annuler le vol et de ne pas décoller. C'est votre meilleur commentaire sur cet épisode-là. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il y a juste un non sur... Je ne veux pas tirer ton truc. C'est même pas gentil pour la dame. C'est un non. Il y a des sujets sensibles. Pour conclure, au Texas, on risque quand même 500 euros d'envoyer quelque chose que la personne n'avait pas demandé. Et surtout un nudes. Donc, cette personne a failli être sanctionnée d'une amende de 500 euros. Heureusement, elle n'a pas été dénoncée ce jour-là par les autres passagers. Moi, j'ai une devinette pour vous tous, si vous êtes joueur. Pour vous, Gilles, à chaud comme ça, sans réfléchir, est-ce que vous reconnaissez cette voix ? Donald Trump, oui, mais c'est en fait l'acteur Jamie Foxx, qu'on l'a vu dans Ray ou dans Jungle Unchained. Jamie Foxx qui se moque de l'ancien président des États-Unis. On connaît le côté multi-talent, multi-casquette de Jamie Foxx. Gilles Lelouch, c'est votre grand copain, Jean Dujardin, qui s'est fait une habitude aussi de faire des imitations sur les plateaux. La dernière fois chez nous, par exemple, c'était Jean-Nicolas Sarkozy, Dujardin. C'est assez intéressant comme a décrypté le personnage de Nicolas Sarkozy. Il a à la fois cette espèce de verticalité quand il parle, il assoit les choses et il vous regarde. Et puis, il y a cette toute petite voix qui arrive à se faire plaindre. Je suis comme vous. Je suis comme vous, mais je suis président. Je suis comme vous. Donc, ça permet de faire des balances comme ça et de s'amuser. Et on est bien informé, Gilles Lelouch, il paraît que vous tenez un super Robert De Niro. Il y a un Bob De Niro quelque part. Robert De Niro ? Non, c'est une catastrophe. On dirait Mitterrand. Il faut choisir Mitterrand De Niro. Mais non, moi, je l'ai vu, là, De Niro. Je vois Bruce, je vois De Niro. Et pour conclure ce bloc-notes, l'œil de Pierre, forcément. Alors, mon œil, Gilles, il brille de vous faire plaisir ainsi qu'à des millions de gens. Mon œil, il s'occupe de votre soirée télé de lundi, 21h10, France 3, un an après la mort de Jean-Paul Belmondo. La chaîne propose, lundi, un documentaire de 90 minutes, brillant, drôle, sensible, sur la vie de Bebel. Même quand on sait tout sur lui, qu'on a tout vu, qu'on l'a vu souvent dans des émissions de télé ou autre, ou qu'on a eu un rapport très personnel avec lui, comme vous, on est fou de joie de passer cette heure et demie avec Jean-Paul. Je vais vous proposer juste quelques extraits ce soir pour vous faire plaisir, dont des choses assez personnelles, comme cette enfance heureuse avec son frère Alain, son père Paul, son sculpteur de père, et sa maman Madeleine. Étant tout petit, avec son frère, je les amenais de très très bonheur au Louvre, et à la fin, je crois que je les en ai dégoûtés, parce que je les ai amenés trop souvent. Pendant je ne sais pas combien d'années, jeune, on a été au Louvre avec mon père, parce que tous les dimanches, la sortie, c'était le Louvre. Je n'ai pas l'intention d'être une des personnes qui connaît le mieux le Louvre. Et chaque fois que nous allions nous promener, j'ai dit, mes enfants me démovaient, « Va-t'en aller », je dis, au Louvre, encore le Louvre, papa, engassé. Ma mère, qui était aussi une artiste, m'emmenait toujours à la comédie française, donc j'étais imprégné tout de suite par le théâtre. Alors vous retrouverez dans le doc tous les bonheurs et désillusions de Jean-Paul au Conservatoire, la bande de potes pour la vie avec Rochefort, Marielle et tous les autres, mais on va s'arrêter plutôt sur la rencontre avec Jean Gabin. La première semaine de tournage du Saint-Jean-Hiver était froide, Gabin n'aimait pas trop, a priori, cette génération-là, cette jeune génération, mais il a été conquis par le talent inouï de Jean-Paul d'entrer dans leur scène compliquée quand ils sont un peu torchés, et puis par la fantaisie de Jean-Paul avant et après moteur. On fait mal aux yeux, tirons-nous. D'ailleurs, ce n'était pas un mythe, il tapait très bien dans un ballon. Embrasse-moi, mec ! Tiens, t'aimais 20 ans ! Nickelé, champion du monde ! On y va ! Tu aimais 20 ans, Jean Gabin avait rajouté cette courte réplique en prenant Belmondo dans ses bras au dialogue écrit. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous aurez dans ce document toutes les cascades de Jean-Paul, qui s'appelle d'ailleurs ce doc Belmondo, l'incorrigible. Je préfère vous livrer et presque finir avec cette séquence où Belmondo fait la promo de l'homme de Rio, le chef-d'oeuvre de Philippe de Broca avec Françoise d'Orléac et Jean-Paul. Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, je me dis, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film à Rio, j'ai un rôle pour toi, je l'aime charmant, distingué, je suis garçon. Tout à fait pour moi. Tu me dis, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord, on va. Voilà, un coup de poignée. Peut-être le rebondissement, une histoire de trésor indien, tout ça sous le ciel enchanteur de la veille de Copacabat. Et puis je termine avec un beau moment des César 2017 quand entouré de ses amis, il vient de recevoir un César d'honneur et il s'adresse à tout le monde et au cinéma français. Ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère qui, tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois, ça va, deux fois, ça va, trois fois, non. Belmondo, l'incorrigible, c'est lundi sur France 3, 21h10. Vous avez regardé. Absolument. Il y a intérêt. Merci, Pierre. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. La mort hier soir d'une figure historique du XXe siècle. Mirai Gorbatchev, il avait 91 ans, à la tête de l'URSS entre 1985 et 1991. Il avait ouvert son pays par ses réformes démocratiques et mis fin à des décennies de guerre froide. On lui doit notamment la chute du mur de Berlin, une figure néanmoins contestée en Russie. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, Raïssa et moi, je me suis documenté sur elle. Sa mère était apparemment russe et son père, Tytarenko, ukrainien. Comme dans ma famille. Ma mère était ukrainienne et mon père russe. Tous les robinets du gaz russe fermés en direction de la France dès demain. Y aura-t-il des coupures ? L'électricité que nous produisons suffira-t-elle pour passer l'hiver ? En Grande-Bretagne, le salut pourrait venir de l'éolien. La plus grande ferme d'éoliennes au monde vient d'être achevée au large de Yorkshire. 156 turbines géantes, deux fois plus hautes que Big Ben. De quoi alimenter en énergie près d'un million et demi de foyers. Des pierres qui tombent du ciel, la Catalogne a affronté sa pire tempête orageuse depuis 20 ans. La grêle a tué une petite fille de 20 mois et blessé 70 personnes. Les dégâts sont considérables. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Pas normal. Le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Cet agriculteur est lui obligé de se réfugier sous son tracteur. Il y en a une qui est tombée sur ma tête. Même si j'avais ma casquette, je saigne. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le pragmatisme, ce qui peut nous sauver, c'est la radicalité. Plus on attend, pire ce sera. Il va grimper au sommet de la montagne. On va tutoyer les étoiles, embrasser la crocephère. C'est quoi votre invention ? Mon invention est très simple. Je récupère l'eau de la douche et du lavabo et je la réinjecte directement dans le réservoir des toilettes. Ça n'existait pas ? Non, ça n'existait pas. Pas du tout. 86% des Français se disent inquiets pour la France et 71% craignent d'être touchés personnellement par le réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chasse d'eau, c'est 9 litres. 9 litres, c'est énorme. C'est un pack d'eau. Vous urinez, vous mettez un pack d'eau directement dans les toilettes. C'est que de l'eau potable. Un pack d'eau. Il y a un mot que j'aime bien, c'est apocalypse. Apocalypse, on croit que c'est à la fin du monde. Ça veut dire juste la levée du voile. Comme à la fin d'un tour de magie, le moment où on sort le lapin du chapeau et on dit que c'était ça depuis le début. Mais vous ne l'avez pas vu. Il faut changer de mentalité pour que changer une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. A quelle fréquence les hommes se font-ils un petit plaisir être coquin tout seul. Le syndrome barbecue. Le barbecue ou pas barbecue ? Ce qui a mis le feu aux braises, c'est une phrase. La viande, c'est un truc de mec. On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. Réponse. Trois fois par semaine. Trois fois par semaine. En vrai, 154 fois par an exactement. C'est bel et bien un steak haché qui attaque la planète que vous voyez derrière moi. C'est un délire, cette femme. C'est un vrai délire. Je me demande comment on peut créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise. C'est un débat stupide, débile. Mais Sandrine Rousseau, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée. C'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. Elle m'inquiète parce qu'on n'est plus sur l'écologie. On est sur un délire néo-féministe. On est sur un délire de cette culture woke. Je crois que Mme Rousseau est l'expression d'une radicalité folle furieuse. J'ai envie de pleurer sur ma vie. Je vous jure, là, je passe par... Je vous jure. T'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Dans les choses que l'on peut faire, il y a la diminution de la quantité de viande puisque ça a un impact immédiat et important sur la planète. Donc, ce que je posais, c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens acceptent de diminuer leur part de viande. Et en effet, il y a toute une symbolique autour de la viande. Et que les hommes mangent deux fois plus de biftecs. Voilà, il y a toute une symbolique autour de la viande qui est que les hommes en mangent beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un construit social puisqu'au 19e siècle, on a dit aux ouvriers qu'il faut absolument manger de la viande rouge parce que comme ça, vous serez fort et vous pourrez aller à l'usine. Bon, et en fait, on n'est pas sortis de cette période-là. C'est pas très réglementaire, naturiste, moi, ça. Le haut, peut-être, non ? On y va progressivement. Ouais, bon, le haut, c'est progressif. Déjà, tu vois, je te vois comme ça. C'est déjà une étape. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, enjoy, on va faire avec. Leonardo DiCaprio est séparé de sa compagne, l'actrice et mannequin argentine Camila Moron. Avec la fin de cette histoire d'amour débutée il y a 4 ans, ressurgit ce graphique bien connu d'Internet et intitulé Leonardo DiCaprio refuse de sortir avec une femme de plus de 25 ans. Un internaut y a compilé les conquêtes de l'acteur aujourd'hui âgé de 47 ans. Ses petites amies, elles, sont toujours jeunes et aucune n'a dépassé le quart de siècle à ses côtés. Ah ouais, bien ! Bien, bien, bien ! Maintenant, le plus dur, c'est de sortir de l'eau. Trump se vante, vous voyez le titre, se vante d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. ... Ah, voilà, il s'est plaint au début. C'est génial. Je n'ai jamais entendu ça. Ah, écoutez bien, il a dit à l'arbitre. Écoutez, ce n'est pas possible, au bord du cours, ça sent la marijuana. Demandez-leur d'arrêter de fumer des joints. Voilà pour le vu du jour, c'est l'histoire vraie, librement adaptée au cinéma, d'un français expatrié en Sibérie, directeur de l'Alliance française dont la vie bascule, le jour où il devient la cible d'un compromat, des accusations montées de toute pièce. Oui, lors de son interrogatoire, votre femme vous a accusé de l'avoir violentée. Elle est votre fille. Elle a déposé plainte contre vous et a demandé la protection de la police. La protection. Oui, oui, oui. Il ment, il ment, il ment. Vous mentez. Vous mentez, vous mentez ! Vous mentez ! Mathieu, quelle... En faveur, Michel ! Pourquoi ça ? Je n'ai jamais élevé la main sur ma femme, disant ma fille, Michel. Vous me connaissez, merde, enfin quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi crier, monsieur Rosset ? Votre femme, c'est disque-type, c'est disque-type. Maître Borodine est le meilleur avocat de la ville. Vous allez avoir besoin de lui. Jeté en prison, tabassé par ses côtes détenus qui ont vent aussi d'accudation, de pédophilie, des jours et de jours à se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est à devenir fou, littéralement. En fait, c'est un type qui travaille pour l'Alliance française, qui s'occupe d'organiser toute la vie culturelle d'Irkutsk. Et puis, un soir, il a le malheur d'inviter un chorégraphe gay qui fait un spectacle à caractère homosexuel. Ça ne plaît absolument pas aux oligarques qui financent ces spectacles. Et donc, tout le monde quitte la salle, plus ou moins. Ensuite, il va danser de trop près avec une fille qui est la fille d'un ex-agent du KGB, nouvellement au FSB. Et là, il décide de l'éliminer, il décide de le mettre hors d'état de nuit. Voilà, parce qu'il trimballe trop de valeurs occidentales, parce que tout ça ne leur plaît pas, ne leur plaît pas. Et donc, ils se retrouvent en prison avec un dossier vraiment fait en Photoshop dégueulasse. Et ils se retrouvent vraiment, c'est extrêmement visible que tout est faux. Ils s'en foutent, ils le mettent en prison. Alors, l'histoire vraie dont on s'est inspiré, très, très, très librement inspiré. Ce n'était pas il y a 15, 20 ans. C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et le personnage dont on s'est inspiré, lui, a passé 3 ans en prison. Donc, oui, c'est des méthodes absolument atroces. Ce fossé culturel, il existe réellement ? Entre l'Est et l'Ouest ? Je ne sais pas, je ne suis pas un expert de la Russie. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un certain mépris pour nos valeurs, notre culture et les choses qu'on peut nous défendre et qu'eux accusent. Voilà, c'est un fossé culturel. Ce qui ne veut absolument pas dire que tous les russes sont comme ça, loin de là, et je le souhaite. Non, mais ce que représente Mathieu, il est romantique, il est sensible. Oui, c'est ça, il s'habille en fille pour danser avec sa fille. Voilà, c'est quelqu'un qui est libre d'avis, de toutes choses qui les énervent a priori. Vous l'avez un peu touché du doigt, le fossé culturel, en tout cas, on ne va pas dire le fossé, l'incompréhension. Lorsqu'il a fallu faire distribuer le Grand Bain, qui a été un succès phénoménal en France, ça a été très difficile de trouver un distributeur. Non, alors on a trouvé un distributeur, mais en fait, ce qui était très étonnant avec le Grand Bain, c'est que, suivant les pays, ça marchait très très bien, ou pas du tout. Par exemple, ça a cartonné en Italie et pas du tout en Espagne. Bon, alors en Russie, ça a été un flop absolu, je pense qu'ils étaient 28. Ah oui. C'est que des mecs en maillot de bain qui dansent sous l'eau. Oui, oui, la sensibilité, la féminité masculine, ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas apprécier, a priori. C'est une des explications, la naïveté de ce directeur de l'Alliance française qui ne comprend pas bien qu'il peut froisser avec ses choix culturels. Non, c'est plus compliqué que ça. On ne saura jamais et on ne peut jamais savoir pourquoi ça vous tombe dessus. Après, c'est tombé sur lui, mais c'est tombé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Les méthodes sont très radicales. Mais ça rend ultra paranoïaque, ça, qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Parce que c'est ça qui est formidable dans ce film, c'est que les alliés ne sont pas forcément les alliés. Ils sont toujours susceptibles d'être des traîtres, certains ennemis ont des zones d'ombre. Vous vous êtes demandé ce que vous auriez fait à sa place ? Certainement la même chose. Certainement la même chose. Mais oui, parce que c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui a été aidé, qui a été aidé à la fois par son avocat, qui lui a dit la vérité, qui lui a dit tu vas prendre entre 15, 20, 25 ans de prison, donc sauve-toi. Mais il a été trahi par l'ambassade de France à Moscou. Donc effectivement, il était dans des eaux troubles de façon permanente. Et à côté de ça, il y a une jeune fille qui l'aide et qui est russe, bien sûr. L'avocat est russe, donc voilà. Ah oui, il ne s'agit pas d'être caricatural. Non, pas caricatural, mais c'est vraiment le film qui donne envie de s'installer en Russie. Oui, je pense qu'il y a tout là-dessus. En Sibérie, immédiatement. Au-delà des étrangers, on sait bien que tous les opposants se voient appliqués et infligés des peines de la même manière, avec des dossiers aussi pourris. Donc c'est la méthode. Ceci étant dit, c'est des méthodes qui arrivent aussi en France, parce que c'est arrivé à un jeune député, je crois, à Saint-Étienne. Oui, un ancien premier adjoint au maire. C'est un peu ça, en fait. Oui, enfin, c'est très atypique en France. Honnêtement, on en parlera une autre fois. Jusqu'à Saint-Étienne. Oui, jusqu'à son. Jusqu'à son. Ah oui. Jusqu'à son. Oui. Enfin, là, c'était un truc pour le tir. Ce que montre le film aussi, c'est une forme d'un univers totalitaire qui nous est un peu familier depuis la guerre en Ukraine, parce que la Russie est entrée dans l'actualité. La Russie, son régime, sa manière de se comporter avec les opposants. Il y avait eu l'affaire Navalny. Vous, vous avez tourné en 2020, donc avant la guerre en Ukraine, mais pas en Russie, déjà, parce que le sujet est trop délicat. C'était évidemment pas question de tourner en Russie, j'imagine. Non, on aurait pu tourner en Russie, mais on n'était pas les bienvenus, on va dire. On aurait pu le faire, mais c'était pas... tout était un peu compliqué. À cause du thème du film, évidemment. Exactement. Et ce qu'on voit dans le film aussi, l'une des leçons, c'est que l'une des premières victimes, les premières victimes du régime, c'est pas forcément les étrangers ou les expatriés, c'est les Russes eux-mêmes aussi. Non, je voulais dire le boulot phénoménal de Jérôme Salle, le réalisateur du film. Parce que vous êtes deux, il y a plein de gens, d'autres acteurs dans le film. Mais c'est vraiment un dialogue entre lui et vous, sur ce film. Mais moi, c'est ce qui m'a plaisé énormément dans le scénario, qu'il a réussi à traduire de façon exceptionnelle, c'est-à-dire de passer de l'intime, parce que le film est très intime, et tout d'un coup bascule dans un spectaculaire absolu. Donc c'est vraiment... ouais, c'est l'essence du cinéma. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement doué, bien sûr. – Gilles, vous préparez intensément vos rôles, et parfois vous maltraitez votre corps aussi. Pour votre rôle dans Goliath, vous avez très peu dormi. – J'ai maltraité mes cheveux. – Oui, mes cheveux. Pour Obélix, on a pris 20 kilos, c'est ça ? – On a pris 20 kilos. – On a pris 20 kilos, on est d'accord ? Mais pour Compromat, ce qui est assez impressionnant, c'est que les circonstances étaient si strictes, on va évoquer un peu le Covid, mais surtout physiquement et moralement, que ça vous a mis tout de suite dans le rôle. Les conditions mentales pour tourner étaient aussi difficiles. – Oui, oui, c'était très compliqué, parce qu'en fait, j'étais astreint à déjeuner dans ma loge, je ne pouvais pas me mélanger avec l'équipe. L'équipe ne me parlait absolument pas de la journée, ils avaient des masques, il fait nuit à 15h, c'est des journées de 12h, donc c'est très long, c'est très dense. Et puis le soir, je devais rester dans ma chambre d'hôtel. Le week-end, j'avais interdiction de sortir de cet hôtel. À chaque fois qu'il y avait un cas de Covid avéré, le tournage était arrêté, donc on devait partir deux mois, on est resté quatre mois. – Oui, ce n'était pas Disneyland, voilà. – Il y a une autre actualité de Gilles, c'est ce que propose France 2, samedi soir à 20h35, le premier rendez-vous avec les rencontres du Papotin. C'est quand même extraordinaire, le Papotin est un journal qui existe depuis 1990 et qui comporte une rédaction de 53 journalistes atteints de formes diverses d'autisme, ce qu'on appelle le spectre autistique. Régulièrement, dorénavant, les journalistes du Papotin vont sur France 2 recevoir un invité et lui poser toutes les questions qu'ils ont envie de lui poser en tant que journaliste. Et vous êtes, et je trouve ça formidable, le premier invité. Ce sera diffusé une première séquence de 45 minutes samedi soir et la première question, par exemple, est posée par Claire. – Mais ça te fait du bien d'être un scénariste quand tu écris des histoires ? – Alors oui, ça me fait beaucoup de bien. – Ça te soigne. – Parce que ça me soigne. – Ça c'est un autre travail. – Ça me soigne ? – En tant que comédien, oui. – Oui, t'as raison, t'as raison, ça me soigne. Elle vous sèche, la question ? – Oui, ça te soigne. – Alors, toutes les questions vont s'échirer, c'est absolument exceptionnel. C'était une expérience incroyable. C'était vraiment d'une rareté, d'une beauté, d'une originalité. Et en fait, ils m'ont amené à parler de moi comme je parle très très rarement. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression d'être interviewé alors qu'on l'est, clairement. Et puis, avec des moments de poésie inouï, absolu. C'était très… Et puis, de façon très joyeuse, quoi. Il n'y a pas… Par exemple, il y en avait un qui était là, qui se concentrait très très fort, très très fort. Puis, on revenait sur lui à chaque fois. On disait, ça a été prêt. Il dit, là, pas encore. Je ne comprends pas. Il faut laissez-moi me concentrer. Il y avait tout un cérémonial autour de lui. Et puis, je me disais, oh là là, je vais prendre une question. Ça va être le Far West. Puis, il se l'évoquait. C'est bon, je suis prêt. Et dans les moments très joyeux et surréalistes, il y a cet instant où vous arrivez sur le plateau pour cette rencontre avec les journalistes du papotin. Vous vous asseyez et le type attaque. Bonjour, quel est ton nom ? Gilles. C'était chez Lelouch. C'est quand ton anniversaire ? C'est le 5 juillet. T'as quel âge ? Là, maintenant ? Oui, 49 ans. Je vais avoir 50 au mois de juillet. Tu es marié ou pas ? Oui. Comment s'appelle ta femme ? Alizé. Je peux te tutoyer ? Bien sûr, tu peux me tutoyer. Je dois te dire tu ou vous ? Je préfère tu. Ça t'est égal ? Oui. Je peux t'appeler par ton prénom ? Oui. Toi, moi, ce tutoyant, ça fait par nos prénoms ? Oui. Moi, je ne sais pas si je vais retenir le prénom de tout le monde, par contre. Je vais essayer, mais bon. Je vais te demander, toi, c'est Gilles Lelouch. Tu ne sais pas qui c'est Gilles Dupré ? Non. C'est quelqu'un que j'invente. Alors, tu vois, je ne pouvais pas le connaître. C'est génial. Moi, ça me dit, je suis devant le papata. C'est vraiment extraordinaire. C'est une merveille. Oui, c'est une merveille. Enfin, c'est Jean, cette rencontre, c'est une merveille. Et j'espère sincèrement qu'ils vont avoir la chance de pouvoir en faire plusieurs. Et écrire, ça soigne. Écrire, ça soigne. Bien sûr. Oui. Écrire, c'est sous-sousserrer au réel. C'est inventer son monde. Et en ce moment, je vous avoue que j'aime bien le sous-sousserre au réel. Donc, de recréer, recréer un monde, ses mots, ses goûts. En l'occurrence, là, mon prochain film, c'est un film que j'ai écrit qui se passe dans les années 80 et 90. Amourouf. Exactement, oui. Eh bien, on s'est dit. Waouh. Et donc, oui, oui, ça me fait beaucoup de bien. Et à la question, est-ce que vous aimez le cassoulet, vous avez répondu quoi ? Eh bien, oui, madame. Et il était content. Il s'est rassis et voilà. Oui, après, il faut un peu développer. Parce que là, vous n'avez pas développé. Il était content. J'ai déjà développé au bas potage. Je ne vais pas redévelopper le cassoulet ici. Mais oui, oui. Moi, quand j'ai vu ce programme, j'ai fondu littéralement. J'ai trouvé que c'était de la magie pure. Et ça va revenir régulièrement sur France 2. La première diffusion, c'est samedi à 20h35. Vous avez dit oui tout de suite quand vous l'a proposé. Oui, oui, oui. En me disant que je me préparais tout. Oui, parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'entends parler de ce collectif. J'entends parler de leur travail. Je sais que c'est Marc Lavoine, dans les années 90, qui était très impliqué dans le journal qu'ils avaient créé. Et puis ensuite, c'est Éric Toledano et Olivier Nakache qui m'ont appelé pour me proposer en me disant « Voilà, on va faire un premier module. Est-ce que tu voudrais le faire ? » J'ai fait oui, sans hésiter, vraiment. Et vraiment, le niveau des questions est absolument incroyable. Il y a un intervenant qui chante une chanson. On est passé de « Est-ce que vous aimez la solitude ? » Alors, moi, je n'aime pas la solitude. Je développe et puis en fait, eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir être seul, de pouvoir faire les choses tout seul. Il y a un type qui se met à chanter au piano une chanson sur leur volonté, leur rêve d'un jour pouvoir aller au McDo tout seul, aller faire leur course tout seul. C'est absolument époustouflant de beauté. 50 ans cet été ? Le 5 juillet, c'est ça ? Oui. Avec quelles conclusions ? Quel regard sur le parcours effectué jusque-là ? Quelles conclusions ? C'est chiant, non ? Et puis, si tout va bien, ce ne sera pas une conclusion. Il restera 40 ou 45 ans à venir. Je commence à faire un bilan, ça sent le dépôt de bilan. Non, mais avec le sentiment de devenir plus grave avec le temps ou pas ? Non, 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 pas du tout. Non, mais c'est juste chiant d'avoir 50 ans, enfin, je ne sais pas. Vous êtes très loin, vous êtes très loin de ça. Je suis très loin de les avoir fêtés, c'était il y a deux ans déjà. On l'a bien fêté. Oui, oui, ah bon ? Oui, c'est-à-dire ? On l'a bien fêté. Mais j'aime bien la façon dont vous dites, il y a le succès maintenant, mais que le succès peut être un anesthésiant et qu'il faut s'en méfier et que du coup, vous cherchez des rôles pour vous foutre la trouille. Oui, enfin, je cherche que ce soit les rôles ou même ce que j'écris, ce que j'envisage comme réalisateur. Ne serait-ce que quand je dis le succès est anesthésiant, il n'y a quand même pas beaucoup de cas où la suite d'un film est meilleur que l'original. Voilà, on enlève le parrain et il ne reste pas grand-chose. Donc voilà, dès qu'on a le sentiment qu'on est dans un confort de succès, le succès peut vous amener à penser que vous avez raison. Or, on n'a jamais raison. On n'a jamais raison. Il faut toujours tout remettre en question. Il faut retravailler, travailler encore et encore, encore plus quand on a eu du succès. Or, en l'occurrence, on ne retient pas grand-chose des succès, on retient beaucoup des échecs. Là, ça va être un succès. Je suis désolée de vous l'annoncer. Compromat, c'est en salle. Oui, je vais porter la poisse. Non ? Non, non, non. C'est génial. Oui, c'était peut-être réducteur la comparaison avec Bruce Willis, mais... Pas du tout, j'adore Bruce Willis. Franchement, on part avec vous dans un train qui est lancé, je ne sais pas combien d'à l'heure. Combien d'à l'heure ? Au moins à 500 à l'heure. Non, c'est supersonique. C'est palpitant, haletant, intelligent et superbement interprété. C'est trop gentil. Merci infiniment. Et c'est sincère. Merci beaucoup à vous tous. Merci. J'étais à ça, c'est le nom d'une nouvelle fiction. C'est une jeune fille qui rate tout ce qu'elle fait, contrairement à vous. Zoé Bruno. Et on va ça. C'est la pire rentrée des classes de toute ma vie. Tu veux pas un petit brandy pour te remettre ? C'est normal que ça t'ait secoué. Enfin, il est fragile, le pauvre petit chou. Il est comme toi. Mais lui, ça a été très bien. Mais après l'avoir déposé, je suis allée boire un café et je suis tombée sur Sandrine, une des mamans de l'école que j'aime bien. Elle était avec une nouvelle maman qu'on ne sait pas qui c'est. Oh, je suis Patrice. Et coucou, je fais ma soeur à Ego. Si tu veux, mais on va pas tarder là. Salut, moi c'est Zoé. Enchantée. Bonjour. Et c'est tout, elle se présente pas. Alors moi je la flatte pour m'en faire une copine. Toi tu bois des crèmes ? Moi aussi d'habitude j'adore ça. Là j'ai pris un petit café. J'adore la couleur de ton pull. Elle se parlait par message, sous mes yeux. Alors moi j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Sandrine, ça va, je te dérange pas. Incisif. Et elle, elle me répond, pas du tout, pourquoi tu dis ça ? Non mais tu te rends compte ? Non, pas bien. Bon, c'est pas tout ça, mais on bosse nous. Ravi de t'avoir rencontrée, Chloé. Zoé. Non mais je vais y aller moi aussi. Mais on a fini ton café tranquille, salut. Et elles m'ont plantée, là ! Enfin, tu seras pas un peu parano ma fillotte ? Bosser à 9h du matin, ça me paraît pas incohérent. Non, 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 elles se sont mises d'accord derrière mon dos pour partir en même temps. Et moi aussi je bosse. Ouf ! J'ai laissé couler, je suis allée faire mes courses, et une heure après... Elle me parle plus et je sais pas pourquoi. Quelle conne ces deux-là ! J'avais tout bien fait. J'avais une belle tenue. J'étais hyper motivée pour ce début d'année. Maman, je suis dégoûtée. J'étais à ça de réussir ma rentrée. Hey Zoé Bruneau ! Hey ! Bienvenue à la table de C'est à vous. Je vous présente pas Gilles Lelouches. J'étais à ça de dire Jean Dujardin. Bah ouais, bah pas pour rien. Vous connaissez bien, Claire Nadeau. On est ravis de vous accueillir aux côtés de Zoé Bruneau. Mère et fille dans la vie et à l'écran pour cette toute nouvelle fiction GTA. Ça a diffusé désormais tous les soirs dans C'est à vous. On en est très fiers. Je salue Bertrand avant de l'oublier. Hey ! A tout à l'heure pour les actualités. J'espère que vous avez très faim. Mais oui, parce que c'est copieux. Après, il ne faut pas s'échapper de Russie. Ça passe au niveau des doses. C'est Christian ! Mais il s'est basé sur Patrick. Mais non, mais il en reste en plus. Non, mais moi j'ai trois mois, j'ai la dinde entière. C'est la pintade. C'est la pintade, oui. Parce que vous êtes la patronne, c'est pour ça. On vous soigne bien. On vous soigne bien. Non, attends. On vous soigne bien. On vous soigne bien. Donc vas-y, dis-nous ce que c'est, Cricri. Alors, c'est une pintade qui sera farcie avec des petits champions de Paris. À côté d'elle, j'ai mis quelques giroles, les premières giroles. Et on a fait une purée de patates douces. Et ça, c'est quoi ? De la pintade qui est farcie avec un peu de champions de Paris. C'est la même. Mais ça, c'est Babette qui l'a découpée. Oui, elle vient en double ou en triple, les pintades. J'étais à ça. On a au moins, c'est à vous, trois bonnes raisons d'aimer ce programme. D'aimer ce programme et d'aimer nos deux invités, Zoé et Claire. La première raison, c'est d'abord que vous êtes la preuve que l'humour, c'est une histoire de famille. La première raison, c'est vos parents, Zoé, Philippe Bruneau, Claire Nadeau. Parce que moi, je suis un, et c'est la façon dont ils m'ont fait rire, parce que moi, je suis un enfant de Coco Boy. Et donc, de Madame Folldingue, de Elle voit des nains partout, de toutes ces choses-là. C'était une pièce, c'était une pièce en verre. C'était une pièce en verre. Et vous étiez Blanche-Neige dans la de vos personnages. Et oui. Mes souvenirs sont, mes souvenirs sont bons. La deuxième raison, c'est que j'étais à ça, c'est une ode à la louse. Et que c'est un ressort comique, très classique dans le cinéma et dans la fiction. Depuis le corneau, les bronzés, la chèvre, les trois frères, le grand bain aussi, dans lequel Claire était au casting. Vous étiez la maman de Guillaume Canet. Et Zoé aussi. Et Zoé aussi. Et puis, en mini-série, je pense à Bref. Bref, c'est aussi un feuilleton et une histoire de louse. Et donc, je souhaite à GTA SA le même succès que Bref. Je croise les doigts. Et puis, la troisième raison, c'est que la famille de Cetavou avait besoin de s'agrandir. Et qu'elle est ravie, cette famille, d'accueillir ce duo mère-fille formidable. Merci beaucoup. Il n'y a pas que... On n'est pas que toutes les deux. Sur le plateau ce soir, oui. Voilà, c'est vous. Ils sont tous là-bas derrière. Zoé, expliquez-nous comment est venue cette idée de GTA SA. C'est venu après une sorte de période creuse de casting. Casting, j'en passais beaucoup. Et on n'était plus que deux à chaque fois. Et à chaque fois, on me disait, tu étais à ça de l'avoir. Mais c'était toujours l'autre. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, bon, je vais me raconter un peu. Puisqu'on me dit, on ne t'identifie pas. On ne sait pas exactement qui tu es. Donc, voilà. J'ai pris mon stylo, enfin mon ordi. Et puis, je me suis mise à écrire des petites scènes que j'avais en général vécues. Et puis, parfois pas. Et je me suis dit que ce qui était intéressant dans la vie, c'était souvent de raconter les petits mécontentements qu'on avait quand on revient de vacances, par exemple. De dire, c'était un super coucher de soleil. J'étais avec des copains trop sympas. Les gens sont très contents, mais ils s'en foutent un peu. Alors que quand on raconte qu'on a perdu sa valise, qu'on a mis des heures à retrouver un bus, qu'on s'est perdus, que machin, ça intéresse toujours vachement plus. C'est dingue. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il fallait prendre ce tour-là et aller vers ne pas avoir honte de ses petits échecs. Ça nous arrive à tous d'être à ça, de réussir. Gilles, ça vous est arrivé ? Tout le temps. Tout le temps. C'est vrai que le début de métier de comédien, comédienne, c'est vrai que c'est une compétition particulière. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent à ça. On dit « Ah, c'est con, t'étais vraiment, ils t'adoraient, mais en fait, on a pris l'autre. » C'est un enfer. Un enfer. Finalement, les gens qui ont tout réussi à chaque instant de leur vie, ça ne nous intéresse pas. Et c'est plutôt rare, ça n'existe pas. Il y a peu de gens qui arrivent en disant « Moi, j'ai tout réussi, tout va bien, j'ai plus rien à faire et après quoi ? » Après, je meurs. On meurt peut-être plus longtemps, longtemps après, mais quand même un jour. Le tout, c'est de se prendre des murs, parce qu'elle s'en prend un paquet. Votre héroïne qui vous ressemble ou pas tant que ça ? Elle est beaucoup plus optimiste que moi. Elle se relève à chaque fois, elle y retourne. Oui, ça va, il y a un épisode après le lendemain. Il y a un épisode après le lendemain, oui. Elle me ressemble un peu, mais… Et Claire, vous avez dit « Oui, tout de suite, j'y vais. J'embarque avec Zoé dans cette histoire. » Vous étiez à ça, j'ai beaucoup hésité, je ne connaissais pas la personne, je n'avais aucune confiance. Donc voilà, non. Et puis après, je me lance, tant pis. Oui, on verra bien. On verra bien. Le personnage n'est pas forcément uniquement sympathique, celui de Claire, donc ça aurait été normal qu'il prenne vraiment un temps de réflexion avant de se lancer, mais elle m'a fait confiance. Ah bon ? Moi, je croyais qu'elle était sympathique. Elle est très sympathique, mais quand même un peu harde parfois. Non ? Pas du tout ? Comme dans la vie. D'accord, ok. Donc tout va bien. Moi, Ahmed. Zoé, des milliers de femmes sont jalouses de vous, puisque vous avez vécu le rêve d'une femme quand même. Vous avez été la femme de Ben Affleck. Ah oui. Mesdames et Messieurs, under ordinary circumstances, votre hostesse, la maire de la countesse, ma femme, la maire de la Marie Chamea, vous allez voir le soleil venir avec tout ça. Sing louder, danse plus, et vous allez vous aller à la table. Alors, elle a fasted, elle a créé notre 8th enfant et 14 ans de mariage. Ah oui. Bonne nuit, dear friends. C'était quand même dans le dernier duel de Ridley Scott. Finalement, il a choisi Jennifer Lopez. En fait, vous étiez à ça de devenir Zoé Affleck. Mais là, c'est un peu parce que j'ai dit non. Ça s'est joué à un simple nom ? Non, ça se joue un peu plus, mais c'est dans mes rêves, ça. Et ce soir, à côté de Bruce Willis. Exactement. J'en disais pas. Oui. Claire, vous avez joué dans plus de 50 films et une vingtaine de séries. Vous pensez bien que j'ai une archive pour vous qui va faire plaisir à énormément de gens. On est en 79 et avec le papa de Joé, Philippe Bruneau, vous proposez dans le Colas Rochaud une parodie d'au théâtre ce soir. Allo, oui ? Ah, c'est toi, chérie. Mais oui, je t'aime. Mais oui. Entendu, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. C'était le directeur. Ah oui ? Et tu l'appelles chérie ? J'ai dit chérie, moi. Ah non, 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 non. J'ai dit j'ai ri. C'est un américain. Voilà. T'es gay ? Oui, j'ai aucun souvenir de ce moment. Ah ben, nous, on s'en souvenait. On l'a cherché, on l'a retrouvé. On était content de vous le montrer. Et comme il y avait souvent des costumes dans vos sketchs du Colas Rochaud, vous les rapportiez à la maison et vous faisiez des soirées costumées souvent ? Non, on a fait des soirées espagnoles. Ah ? Parce que les robes espagnoles de Fondango étaient assez joyeuses. Mais c'est tout, non ? Que espagnoles ? Que espagnoles, non. Mais pourquoi que espagnoles ? Ben, parce qu'il y a des volants, il y a des... Grands fans des mariachis, tout ça. Et vous assistiez ? Il y a des poids, il y a de la musique. Vous assistiez au tournage des sketchs ? Ça arrivait, oui. Ça m'est arrivé, oui. J'étais en régie, j'adorais ça. Je trouvais ça génial. Après, j'étais toujours très meurtrie de voir que mes parents se prenaient des tartes à la crème et tout ça, ça, je ne comprenais pas très bien. Mais j'adorais aller sur le tournage. Ils sont trop méchants avec toi, maman. Oui. Mais je pense que vous allez nous faire profiter quand même de votre goût pour les déguisements. Et vous avez bien aimé les costumes de cette époque puisque je crois que dans les... J'étais à ça qui vont nous arriver dans les semaines qui viennent, il y aura pas mal de déguisements. Il y a quelques déguisements. Voilà, on voit là en off. Voilà. Vous voyez que vous aimez bien ça. Mais c'est savoureux. Vous êtes prête à aller très loin pour que la réalisatrice, auteur et comédienne, soit contente ? Vous êtes prête à tout ? Oui, tout ? Oui, tout. Donc vous pouvez aller à l'omphère. Vous gardez Gretchen, franchement. Gretchen. Je ne suis pas réalisatrice, je précise. Non, non, c'est vrai. J'étais à ça, c'est tous les soirs, dans C'est à vous. Ça va ? Vous n'êtes pas trop stressée ? Non, ça va. Je suis ravie, moi, d'être ici, d'être accueillie. En tout cas, le programme qu'il soit accueillie au sein de cette émission, c'est super. Je suis très honorée. Et stressée un peu, toujours, quand on livre quelque chose de soi, ça fait toujours un peu peur. Mais ça y est, ça ne m'appartient plus, là. Ça nous appartient, nous, madame. C'est à vous. Et on en fera bon usage. Merci beaucoup à toutes et deux. Moi, je suis ravi, alors, j'ajoute. Ah oui, pardon. Je suis ravi que ton module soit là, parce que je trouve que c'est une actrice immense. Depuis des années, immense, avec une ironie et une fantaisie rares. Vous vous connaissiez un peu ? Oui, on se connaît. Oui, pas très bien, mais on se connaît. Elle a joué dans le Grand 21, et sa maman aussi, voilà. Je suis très femme, moi, de la famille. Et là, je vois que Zoé a des frissons. À ça, de s'évanouir. J'étais à ça, 20h30, 35, tous les soirs, dans C'est à vous. Et là, c'est l'heure des actualités de Bertrand. Bonsoir à la une de ce 1er septembre, évidemment. Aller, Georgie, c'est parti, la rentrée. C'est l'heure de rentrée. C'est pour la maîtresse. Ça y est, c'est le grand jour, on est le 1er septembre. Fini les vacances. Pour 12 millions d'élèves. Après deux mois de vacances. Moi, j'ai une belle école. Ça a commencé, les élèves arrivent, on est prêts ? Bon courage à vous. Julia, bonjour, Julia. Bon ancré à vous. Bon courage. C'est pas trop ce qui va nous attendre. Bonne rentrée à tous. Horrible. Horrible. Eh oui, fini la belle vie ce matin. C'était donc la rentrée-ouverture de tous les portails de France à 8h30 pétante. C'est donc tout naturellement que les envoyés spéciaux ont été dépêchés près de deux heures avant. Ça y est, ça a commencé, les élèves arrivent, on est prêts ? Et non, ça commence dans une heure. On est un peu en avance, je dois vous l'avouer, mais les élèves sont attendus ici aux alentours de 8h20 pour la rentrée à 8h30. J'ai l'impression que ça s'agite un peu plus que tout à l'heure, Fanny. Pas du tout. Et non, pas encore. Et non, il y a juste Jean-Guy qui se fait un dé mineur sur son ordi. 8h30, la rentrée. La rentrée, c'est aussi le retour des questions qu'on aime beaucoup penser pour la journée. journaliste de France 3, Franche-Comté, qui pensait d'obtenir un scoop. Mais non, on lit le dépit sur son visage. Dernière question, qu'est-ce qu'il a mangé à midi ? Je vais vous laisser le découvrir. Super, mec, ou même pas sur le menu de la cantoche, super sympa. Alors que sur France 3 national, quand ils enquêtent, ils ont l'info. Ils ont l'info, ils la veulent, ils l'obtiennent. Tremble, Fabrice Sarfi, oui. Eux, ils l'ont chopé, le scoop en exclu. Alors, quel est le menu pour ce premier jour de rentrée ? Eh bien, au menu pour ce premier repas de l'année, betteraves rouges en entrée, raviolis et compote de pommes en dessert. Eh bien, merci, Franck. Mais la palme de la meilleure question de rentrée, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a l'école ou les vacances ? Et je n'ai plus de joker, en plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre ? Tu préfères passer la journée dans un spa en all-inclusive ou remplir un fichier Excel dans ton open space ? Oh, non, j'hésite. Non, ce que je préfère avec leur rentrée, ce sont les duplex avec des enfants tout mignons qui ne sont pas encore réveillés, qui ne veulent pas du tout retourner à l'école. Et pour rendre leur rentrée encore plus agréable, il y a un journaliste de chaîne Info qui se pointe dans leur cuisine, qui leur colle un micro sous le bec et un projot dans la tronche. Mickaël, vous êtes avec un élève de CM1 qui prend son petit déjeuner. Le soleil vient de ce soleil. Alors, on est content d'avoir ces news dans la cuisine. On pense très fort à ce petit bonhomme qui a dû vivre le pire réveil de toute sa vie. Qu'est-ce que tu as envie le plus de faire ? Comment tu te sens ? Tu as quel âge ? Maman, elle t'expliquait quoi. Dans quel état d'esprit tu es ? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Est-ce que tu connais le maître ? On lui s'appelle. Est-ce qu'il est sympa ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as le courant de ça ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui ? Que tu sors de ma cuisine ! Je veux finir mes chocapics tranquilles ! Bonne rentrée, les enfants. À part ça, hier, dans la BC, vous avez... Non, c'est un enfer, c'est duplex de rentrée. Hier, dans la BC, vous avez découvert la série du moment Amour, Gloire et Barbuck. Mais une autre série est diffusée au même moment sur les chaînes Info. Et oui, l'affaire Pogba, épisode, on ne sait plus trop combien. Aujourd'hui, dans la fête à la maison, l'épisode s'intitule « Il y a des images qui vieillissent moins bien que d'autres ». C'est quand même très intéressant de voir tes deux autres frères avec toi, comment vous fonctionnez. J'ai l'impression qu'il y a un vrai, vrai respect, il n'y a jamais d'animosité et de jalousie ou d'égreur de l'un ou de l'autre. J'ai vraiment l'impression que vous vous soutenez. Oui, du coup, ouais. Je sais que dans toutes les familles, parfois, il y a des rivalités. On sent que chez vous, il n'y en a pas du tout, du tout, du vrai. Oh, zéro. Ils ont eu un de ces pifs, le bœuf et Powell's. Et on pensait avoir tout vu, tout lu, tout entendu sur le sujet. C'était oublié BFM qui, tout à l'heure, juste avant l'émission, a dégainé son plus 4. On va en parler ce soir avec, justement, un grand voyant médium, un marabout qui est avec nous. C'est le professeur Lima. Bonjour. Bonjour. Eh oui, ils ont interviewé un marabout autoproclamé qui fait revenir l'être aimé regagner des points de permis de conduire et règle les problèmes de Stouquet. Je pense que là, on peut considérer qu'on a fait le tour de la question. Oui ? Non ? Très bien, je te le donne en off. Passons à l'autre sujet du jour, la réduction sur le prix du litre à la pompe et événement couvert sur BFM par le meilleur espoir. Vous êtes dans une station-service de Nice. Il est à combien le litre ce matin ? Montrez-nous. On a un peu la berlue. Je me frotte les yeux. Attendez. Pardon ? On fait quoi ? C'est la mouche, ça. On a un peu la berlue. Je me frotte les yeux. Moins 30 centimes le litre. On a donc le droit au retour des... J'ai le numéro G1, si vous cherchez du monde. Acteur Studio. Grand retour des directeurs. C'est la pompe. Et je pense que le témoin et le journaliste ne s'étaient pas parlé avant le duplex. Les automobilistes sont très contents. Certains n'étaient pas au courant de cette remise. Je crois que c'est le cas de Jean-Baptiste, avec qui je me trouve. Bonjour. Vous étiez au courant de la remise ? Alors tout à fait, oui. J'ai entendu ce matin à la radio. Ça me flingue du bas. Allez, merci Jean-Baptiste. Mais le meilleur témoignage restera celui-ci. Donc voilà, c'était une bonne surprise ce matin. Très bonne surprise. Merci Macron. Tout ce que... M'en fout. M'en fout. Je ne sais pas qui a fait ça, mais je prends. Et on referme ses actualités avec cette info mercato. BFM a recruté Jeff Panaclock pour sa tranche du midi. C'est la rentrée des classes. Alors la rentrée des classes, elle s'étale. Vous savez, c'est le cas de Suzanne. Toi, tu vas rentrer quand en classe Suzanne ? Salut, trouvus ! Et tu rentres qu'on classe ? Non, tu ne sais pas si j'ai galopé. Ok, bonne rentrée. Suzanne. Hop, allez, Suzanne descend. Zéro. Pardon. À demain. C'est l'actualité de Bertrand. Ouais, bravo. C'est un honte. Ouais, oui, j'ai honte. Compromise, c'est dans les salles mercredi prochain. Et puis, il ne faut pas rater. Samedi 3 septembre à 20h35 sur France 2. Gilles Lelouch rencontre du papotin. C'est extraordinaire. Et le magazine est disponible sur papotin.site. Ça existe ? Absolument. Pardon. Zou et Bruno Clarlano, merci à toutes les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Tout de suite sur France 5, des trains pas comme les autres. On part en Norvège, mais du Nord. Super. C'est très précis. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs. Merci, cher Gilles. Merci à vous. Bienvenue. Merci. À mercredi en salle et à demain dans C'est à vous. Ciao, bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada